Namasté tout le monde bienvenue à notre brin de sagesse bouddhiste et de méditation pour se faire du bien rendez-vous hebdomadaire pour ceux dont j'arrive là comme un petit pop up comme ça peut-être sur le fil d'actualité d'un ami d'une connaissance et bien mon nom est Martin Bilodeau vous pouvez voir tous mes événements, mes livres, conférences, les retraites, les voyages que j'anime au Québec et un peu partout dans le monde comme au Mexique, au Japon, à Bali, en Inde, pour ne nommer que ceux-là dans les prochains mois et me rencontrer ici en virtuel tous les dimanches en direct si vous voulez pour une méditation, pour un temps de sagesse, de dharma qu'on appelle dans les traditions bouddhistes, ensemble en direct à 10h les dimanches matin, heure du Québec bien entendu je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent là, d'ailleurs en Asie j'ai une belle gang après-mèche et souvent avec sa famille au Sri Lanka, coucou Emile aussi, une belle gang en France et ailleurs alors allô Julie, allô mes belles Sylvie, coucou Céline, parlons de vous, de nous, de Massanga, j'espère que vous allez bien allô, mon petit amourier là, avec les chatouilles dans l'autre pièce à côté, alors bienvenue, prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en direct, bien sûr on prend une minute là pour que tout le monde arrive, voit les notifications avant de commencer l'enseignement spécifiquement, aujourd'hui c'est les trois facteurs qui transforment notre vie humaine en expérience spirituelle, retrouver finalement le sens sacré de la vie, de ce cadeau qu'on a de vivre dans l'expérience humaine, alors c'est donc ce dont on va se parler aujourd'hui, notre voie intérieure comment transformer les conditions, les autres, les relations et aussi les défis pour la prochaine année et on va donc regarder le point de vue bouddhiste, les trois facteurs de transformation sacrée pour que la vie humaine goûte on retrouve un petit peu l'essence profonde, tiens, à tout ce qui nous entoure, alors coucou, je sais que vous êtes nombreux à être venus me rencontrer pour le webinaire cette semaine sur l'intention et la manifestation véritable en soi merci beaucoup de votre présence, je veux vous dire aussi, roulement de tambour, qu'on a, je sais qu'après 48 heures de mise en vente du coffret de méditation que moi et produit par Chantal Lacroix, on vous a offert cette semaine en ligne sous forme de MP3 à télécharger, etc. Vous êtes plus de 500, je ne me souviens plus c'est 500 combien, je pense que c'est 567 mais peu importe, après 48 heures déjà, Chantal, les magazines, on n'avait même pas encore fait de la grosse promotion puis fait de la visibilité beaucoup, on avait juste diffusé ça sur nos réseaux après le webinaire donc si vous êtes de ceux qui avaient acheté le coffret, si vous avez commencé à essayer les méditations parce qu'on va en préparer d'autres, des coffrets comme ça, peut-être un par année ou plus vos commentaires, expériences, comment vous trouvez ça, on l'a fait sous forme d'induction méditative on l'a fait avec de la musique, on l'a fait plein de choix qu'on aurait pu prendre différemment bien sûr que les prochains seront différents, pour ne pas dans le thème et dans le sujet il y a plein de monde qui m'ont dit, est-ce que les méditations c'est les mêmes que tu fais les dimanches est-ce que c'est les mêmes qu'on fait dans le programme Très de ta vie est-ce qu'on les retrouve dans les 21 jours de méditation bien non, sinon je n'aurais pas fait quelque chose que j'ai déjà fait, premièrement et c'est vraiment des inductions ce qui veut dire c'est des phrases contemplatives sur lesquelles on va placer l'esprit pour créer une nouvelle réalité, pour transformer une croyance pour transformer finalement pas juste l'esprit mais aussi le cerveau créer des nouveaux circuits neuronaux c'est des inductions, c'est des phrases que je dis au jeu et que vous pouvez donc vous redire et c'est comme un script de méditation qui est un peu différent de vous animer à faire une méditation de type pleine conscience ou analytique alors on le fait comme ça justement parce que c'est ce que je me suis fait beaucoup demander les dernières années, c'est ce qui est beaucoup conseillé au niveau aussi des voies comme, tu sais il y a beaucoup d'études moi j'ai Transform Your Brain, j'ai tout en aigle on dirait quand j'ai commencé à parler de ça dans ma tête ça a comme arrêté, il y a un petit jam mais bon, c'est tout ce qui est circuits neuronaux finalement sur les transformations, c'est beaucoup les phrases, les inductions les suggestions mentales sous forme méditative je veux dire, on place notre esprit et c'est ça qu'on a voulu faire dans une atmosphère sonore aussi pour que la musique, l'ambiance au-delà des phrases quand vous voulez répéter ou quand vous absorbez cet état-là ça puisse aussi se faire dans un contexte intérieur qui soit favorable c'est pour ça que la musique inspire, le cerveau inspire l'esprit les émotions, les hormones, vous le savez alors on essaie de créer ça de cette façon-là dites-moi donc comment vous avez trouvé ça, comment vous le vivez ce coffret-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer le lien est là, un peu comme les livres je vous vends ça et c'est souvent clairement l'affaire pour laquelle je ne fais pas un zou ou très peu, c'est 2$ mais comme un livre ce genre de produit-là, sachez que si on en parle c'est parce que pour nous, je dis ça les auteurs et autres c'est les produits, c'est les outils finalement qu'on nous demande le plus et on le fait vraiment dans l'intention de vous permettre d'intégrer au quotidien des pratiques qui transforment de façon durable votre cerveau, votre esprit, vos humeurs, vos émotions et ainsi de suite alors c'est pour ça les livres, c'est pour ça les petits coffrets audio les méditations, les mp3 à télécharger, etc. c'est vraiment dans un esprit où on est privilégié en ce moment de pouvoir développer des outils pour faciliter l'intégration de la méditation comme art de vivre et comme voie quotidienne comme une pratique, un exercice intérieur au quotidien et là, on va parler de notre thème et vos amours parce qu'on est là dans les facteurs trois facteurs il pourrait y en avoir plus là mais les trois facteurs essentiels pour transformer notre vie humaine en une voie spirituelle en une voie sacrée en une expérience intérieure parce que finalement, on se rappelle que l'expérience humaine peut être vécue de mille façons vous le savez, dans le bouddhisme on appelle ça les différents mondes dans lesquels le karma peut mûrir il y a le monde où on est gouverné par nos instincts il y a le monde où on est gouverné par la peur et l'insécurité les instincts, ça peut être un peu comme le monde des animaux où on est de violence en instinct sexuel débridé en pulsions, etc. il y a des mondes en ce moment sur la planète où l'être humain et l'âme se vivent dans ce karma-là il y a le monde des fantômes affamés les gloutons on est dans l'univers de la dopamine en ce moment dans le monde, c'est more, more, more c'est le vide, la carence ceux qui transportent en eux karmiquement une espèce de vide intérieur alors ça aussi, c'est un autre monde dans le bouddhisme il y a le monde des dieux hautains où l'égo, le narcissisme tous les complexes mentaux qui manipulent la terre pervers, etc. dans le bouddhisme, ce monde-là c'est vu comme les dieux mondains c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de se réjouir dans le monde d'avoir du succès, d'avoir de l'argent mais qui vont, au lieu d'avoir un karma positif au lieu de faire quelque chose de bien dans la vie puis de voir la beauté par entraide ou par solidarité ils vont quand même être gouvernés par un état de souffrance intérieur qui est l'espèce de gloutonnerie matérialiste réputation, pouvoir, et ainsi de suite qui est un karma aussi de souffrance et le monde des humains on dit des humains, c'est-à-dire ceux qui vivent avec conscience ceux qui font des prises de conscience ceux qui ont une voix et un travail intérieur et là, c'est la possibilité qu'on a au niveau bouddhiste de retrouver le sens plus profond à la vie l'existence et de, je dirais même on va dire comme ça dans le bouddhisme on va dire de purifier tous mes karmas pour amener un état de nirvana intérieur mais c'est comme des états de bonheur stable et durable oh merci la belle Nathalie d'amour avec qui j'étais avant hier et donc c'est des états intérieurs durables fait que, même si vous n'êtes pas bouddhiste puis quand on dit des mondes tu sais, dans la mythologie bouddhiste c'est vraiment, on illustre des mondes différents mais finalement, vous voyez comment ces mondes-là qui ont été décrits depuis près de 3000 ans dans des fresques bouddhistes dans des grottes que j'ai visitées au Sri Lanka et autres représentent finalement ce que même en psychologie moderne je pense qu'on pourrait voir les catégories du DSM en santé mentale et des catégories de souffrance et d'états intérieurs pour le bouddhisme tout ça c'est le karma pour ça c'est tous des mondes de souffrance et pour se sortir de ces mondes de souffrance-là eh bien, il faut atteindre un éveil de conscience et un éveil de conscience c'est le début de retrouver le sens sacré à sa vie humaine c'est le début de redonner un sens plus grand spirituel à son expérience humaine c'est conscientiser ce qu'il est au lieu d'être gouverné par quelque chose qui est inconscient j'ai parlé des six mondes ben, il y a un monde dans lequel je peux être conscient et ça c'est le facteur âme c'est le facteur conscience c'est le facteur méditatif ce qui veut dire que j'amène à la conscience voyons, que c'est que je fais là pourquoi je vis comme ça qu'est-ce qui me fait souffrir qu'est-ce qui m'agite qu'est-ce qui me distrait au début les prises de conscience la pleine conscience c'est un peu comme une douche froide ça ne veut pas dire que ça fait ouh c'est pas le nirvana de suite c'est pas comme une grosse glissade là on arrive dans une piscine de jello bon, vous voyez comme dans ma tête c'est beau la vie mais c'est pas simple c'est des fois c'est certaines méditations ou état d'esprit mais ultimement les prises de conscience puis l'éveil de conscience c'est être capable d'être dans un état qui va honorer avec une certaine neutralité tout ce qui est là tout ce qui nous habite et là les karmas tous les mondes peuvent se vivre en nous les pulsions les instincts les fantômes affamés qui vivent dans la peur et l'anxiété l'esprit de la peur j'ai dit le monde des dieux des déesses mondaines ce que je veux dire pas positif c'est-à-dire la gloutonnerie le matérialisme la réputation etc et autres les dieux violents aussi ceux qui sont pris dans la rage la colère et la violence donc il y a tout ça qui nous habite et potentiellement des fois ça va être en nous des fois on voit les autres on se rend compte que dans nos relations il y a des gens qui vivent dans ces mondes-là intérieurs et la prise de conscience ça veut dire je vais tout transformer le début de l'expérience sacrée pour la tradition bouddhiste je dirais pour beaucoup c'est je vais tout transformer dans la clarté de mon esprit dans une espèce de conscience neutralité bienveillante c'est comme si j'allumais la lumière je voyais des fois des beautés et des horaires je voyais le monde et tout d'un coup je reste là je reste en présence au lieu de fuir la réalité extérieure ça me permet de rencontrer aussi ma réalité intérieure premier facteur pour transformer l'expérience humaine en expérience sacrée chemin spirituel c'est voir toujours le monde extérieur comme un reflet de mon monde intérieur fait qu'au lieu de ne vivre que dans le matérialisme de l'existence de la vie humaine ça veut dire à travers les autres l'argent la matière le corps de quoi j'ai l'air le superficiel bien tout d'un coup même ça parce que ça existe on ne le nira pas je vais le voir comme un instrument de mon monde intérieur comme un reflet de mon monde intérieur ce qui veut dire que ma relation à tout à l'argent à ma réputation aux autres à ma sexualité à mon corps à mon travail part de mon monde intérieur fait que ce que j'ai à transformer c'est ça le déclic qui doit se faire ce que j'ai à transformer c'est pas les autres c'est pas le corps qui vieillit c'est pas m'a fait plein de surprises comme ça des petits pouces et le reste c'est pas donc c'est pas l'argent c'est ma relation ce qui est déterminant dans le début du chemin spirituel pour retrouver les sens sacrés qu'on voit en Inde qu'on voit chez les chamanes qu'on voit dans des communautés avec lesquelles je vis et que j'ai habité c'est que tout d'un coup tout le regard sur le monde extérieur c'est du point de vue de ma vie intérieure je vois l'extérieur sachant reconnaissant que tout est vu considéré reçu accueilli à travers le filtre de mon univers intérieur croyance schéma de pensée résidu inconscient force psychique et ainsi de suite relation avec l'autre avec la matière tout ça part de soi alors le soi est l'espace où je dois transformer libérer guérir et là les défis du monde qui ont l'air bête au lieu de dire mon dieu j'aimerais il y a besoin du monde qui ont l'air bête dans la vie hey gang ils vont toujours avoir l'air bête si vous allez à Paris et que vous attendez que le trafic les gens soient heureux calmes sympathiques et courtois vous allez être déçu longtemps et ainsi de suite je pense qu'il n'y aura pas de compétition via la violence injustice dans le monde mais on va attendre longtemps avant le nirvana c'est à l'intérieur de moi comment ça puis je ne vous donnerai pas tous les pratiques c'est toutes les méditations que j'enseigne c'est ça tout ce que Bouddha et les grands maîtres spirituels ont enseigné c'est ça c'est des chemins pour transformer non pas l'objet avec lequel je suis en relation non pas l'expérience extérieure non pas la matérialité du monde ou la destinée de mon corps à travers les années le vieillissement mais bien l'esprit la matière première la prima matéria comme diraient les alchimistes c'est l'esprit qui est une matière brute qui peut se transformer en or comme la lumière analogue au soleil et c'est ça la beauté c'est tout d'un coup je n'ai plus à résister je n'ai plus à résister je n'ai plus à me battre je n'ai plus à contrôler et à dominer le monde la planète les autres je veux devenir maître de mon espace intérieur c'est le premier grand facteur le deuxième facteur effectivement c'est du monde extérieur au monde intérieur c'est ça le premier switch mes amours le deuxième c'est passer d'un monde intérieur gouverné par l'ego et on en parle de l'ego encore et encore ben oui parce qu'il est là j'ai bien dit gouverné par l'ego parce que l'ego va toujours rester là l'identité conventionnelle le je me moi il existe mais un monde c'est Mathieu Ricard qui disait un monde où il y a moi 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 tout le temps dans ma tête c'est un monde médiocre et misérable c'est de mon monde intérieur je le rends médiocre et misérable c'est un monde de servants comme dirait Bouddha le monde de l'ego c'est le monde où je suis un servant je suis l'esclave de mon petit ego qui me rend esclave du monde des mythes d'amour de l'autre de l'attachement en matière à ce que je contrôle ce que je voudrais contrôler à l'extérieur de moi je suis toujours en train de quémander pour de la reconnaissance de l'amour un regard approbateur de la sécurité affective ça c'est l'ego il parle d'un manque il parle de l'illusion qui n'est pas complet qui n'est pas plein l'âme c'est comment je nourris un espace intérieur qui est plein comment dans mes pratiques ma voix mes lectures mon mode de vie je rencontre l'espace en moi qui n'ont pas le vide mais le plein et des fois il faut passer à travers l'espace vide parce qu'on ne sait pas il est où le plein c'est quoi l'âme c'est quoi la vibration la radiance à l'intérieur de sagesse de force d'amour de compassion mais des fois il y a un petit moment de bascule qui est le vide quand j'abandonne l'ego j'abandonne le connu j'abandonne le mental même dans des courtes méditations il y a un petit moment de silence restez là vous allez capter comme une espèce de texture à l'intérieur qui est différente et c'est là où tout d'un coup en dedans il y a un espace tellement plein le vide est tellement plein mais il faut être capable des fois de tolérer d'apprivoiser de voyager dans le vide pour redécouvrir le plein qui l'habite l'espace de conscience pure de clarté lumière peu importe comment on l'appelle dans toutes les traditions du monde ça a eu des noms différents ça c'est le deuxième facteur arrêter d'être gouverné par son ego rentrer dans le chemin la quête de l'âme qui est aussi à l'intérieur voyez comment ça va avec l'autre et là de l'intérieur il y a aussi deux autres voies Alexandra Daviniel que vous savez que j'aime que j'adore quand j'allais parler en conférence à Cuba c'est l'affaire qui a fait le plus réagir 300 personnes je le disais paf ils sont en vacances ressourcement santé et Alexandra Daviniel disait bien les deux chemins qu'on peut prendre dans la vie la peur ou l'inspiration le rêve ce qui veut dire un peu l'élan d'âme finalement versus l'ego ces trois facteurs là bien sûr sont entrelancés l'un dans l'autre Alexandra Daviniel elle dit celui qui s'attache au monde ah non elle disait le monde est une charogne et ceux qui s'y attachent sont des chiens bon charogne moi à l'époque où je l'avais lu j'avais 18 ans ce livre là et charogne je l'ai cherché dans le dictionnaire aujourd'hui si vous le googlez vous allez voir c'est pas beau mais peut-être ça fait encore plus d'effet le monde de la peur c'est le monde justement misérable encore une fois c'est le monde est-ce que dans vos choix vos actions dans la vie est-ce qu'à la fin de la journée vous êtes gouverné par vos rêves vos élans vos inspirations ce qui vous connecte à l'art le sens sacré de la vie humaine ou est-ce que vous êtes juste en train de réagir à vos sources d'insécurité de peur quel esprit est-ce que c'est l'esprit de la peur qui vous gouverne ou c'est l'esprit d'un bouddha ou c'est le rêve les chamans le diraient de façon différente moi quand j'ai fait ma quête de vision en Arizona ça se fait bien dans une discussion avec les navahos ils disaient c'est l'homme mature et l'homme qui porte un rêve qui porte une vision avant ça l'homme était encore un enfant si tu connais pas tes rêves si t'es pas capable de laisser mûrir en toi Socrate le disait différemment toute la voie socratique c'est la maïeutique l'exercice c'est la pratique philosophique de Socrate ce que veut dire permettre à l'autre d'accoucher de sa sagesse de sa vérité comment j'accouche d'une inspiration comment j'accouche d'un rêve quels sont mes élans intérieurs comment je leur donne vie au lieu d'être l'esclave de mes peurs au lieu d'être gouverné petit emprisonné dans mes peurs comment je rêve il y a mon ami Chantal Lacroix qui vous offre bientôt une journée de visualisation de vision c'est ça le rêve c'est ça l'inspiration c'est quand je médite et j'ai un élan d'âme qui me porte à vouloir remplir mon intériorité de beauté de splendeur de croyance positive c'est ça aussi le rêve et l'inspiration c'est comment j'agis dans le monde et tout ça finalement mes beaux amis d'amour c'est dans la vie de tous les jours la grande question de transformer notre existence dans une voie sacrée spirituelle c'est comment j'utilise toutes les énergies le capital d'énergie de vibration qui est à ma disposition parce que je donne un élan qui est justement l'égo l'extérieur les peurs où est-ce que je nourris l'âme je suis dans l'intériorité la croissance le développement intérieur et je suis là au service de mes rêves et de mes inspirations comment j'utilise dans la vie tous les jours les grandes énergies le corps l'action la pensée l'argent le temps comment ça toutes mes sources d'énergie mes ressources quelle vocation quelle voix je leur donne et ça peut-être qu'en début d'année vous pouvez regarder là où je mets mon temps mon énergie mon argent mes actions mes pensées est-ce que c'est un chemin qui est plus superficiel qui est celui de l'égo qui est celui des peurs qui est gouverné par mon interaction ma convoitise sur le monde extérieur ou c'est au service de ma voix ma vie intérieure est-ce que ça nourrit l'âme et est-ce que c'est propulsé par mes élans mes inspirations mes rêves alors c'est la courte méditation que je vous invite à faire vous savez il y a toujours un enseignement et après ça on médite dessus sinon on fait juste méditer sur la pleine conscience puis ça on devrait le faire tous les jours avant même de vous connecter avec moi peut-être une petite respiration profonde 5 minutes 30 minutes moi j'ai déjà fait mes prières mes méditations une heure ce matin Saïd peut en témoigner tous les jours je me réveille avant lui et tout le monde dans la maison et une heure de pratique de méditation d'offrandes de prières et là dans la journée après ça on a transformé notre esprit à travers le dharma une sagesse une petite contemplation intérieure j'ai pas de bol j'ai l'impression de chercher quelque chose je cherche mon bol tibétain il est là je vais le garder pour la fin j'ai pas eu le temps de le placer en novembre ce matin alors connectez-vous à vous-même je vais vous aider dans une courte méditation pour intégrer les trois facteurs voir comment ça résonne en vous et injecter connecter une énergie c'est comme diffuser une énergie une force spirituelle pour dire ok il y a toujours cette croisée-là de chemin intérieur mon amie Isabelle Fontaine appellait ça les grecs neurologiques il y a une croisée de chemin intérieur et est-ce que je prends la voie de l'expérience sacrée ou est-ce que je prends celle du samsara le cycle de vie renaissance souffrante quel monde je choisis à l'intérieur de moi alors dans une posture où vous pouvez rester immobile vous pouvez commencer par une ou deux belles respirations profondes quand vous sortirez de la pratique sachez que j'ai mis aussi plein de liens sur la description du vidéo le petit coffret de méditation ce qui s'en vient aussi pour la journée des sciences de l'intention le 13 janvier et ceux qui veulent voir ce que je vous offre à Pacheligria comme retraite semaine de ressourcement détente au Mexique c'est là aussi et là plongez dans votre monde intérieur avec un beau corps immobile une stabilité une force dans l'immobilité vous pouvez prendre trois ou quatre respirations libératrice au début on inspire par les narines profondément et doucement tout est détendu on peut conserver l'air une, deux secondes l'énergie circule tout est détendu on expire par la bouche comme si on soufflait dans une petite paille de verre faites encore deux ou trois fois votre rythme ça respire et à chaque fois que mon esprit est dispersé que je me perds dans des distractions je reviendrai à la stabilité et l'immobilité de ma posture où le corps devient comme une montagne et la conscience est comme le soleil qui illumine le ciel au-dessus de la montagne et mon esprit est comme un clair ciel pur une clarté sans nuages dans lesquelles la conscience brille à l'infini ceci est la nature de mon esprit clarté et je contemple de la respiration sur laquelle je vais revenir pour me ramener ici maintenant inspiré par les narines légère fraîcheur expiré par les narines légère chaleur et aujourd'hui je génère une motivation pour contempler et pour faire un premier pas intérieur vers les sentiers qui transforment mon expérience humaine en un chemin sacré une voie spirituelle une aventure intérieure extraordinaire le sens de ma vie n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur la véritable aventure humaine se vit à travers les chemins intérieurs de mon être je comprends et réalise que tout à l'extérieur de moi la façon dont je réponds perçois tout ce qui m'entoure est un reflet du monde intérieur dans lequel je suis je vais retrouver l'essence de ma vie quand je tournerai mon attention en moi-même et je choisis de donner moins d'importance à tous les facteurs extérieurs comme les autres donner moins de pouvoir à mes relations à tout ce qui est matériel à l'argent mes vêtements même mon apparence physique je choisis de centrer mon énergie mes énergies sur ma vie intérieure qu'est-ce qui m'habille qu'est-ce qui me gouverne comme humeur émotion pensée vision c'est là ma véritable existence c'est là où j'existe à l'intérieur de moi je n'existe qu'à l'intérieur je peux gouverner transformer guérir tout à l'intérieur tout ce qui transforme à l'intérieur transforme à l'extérieur et à l'intérieur je peux aussi être gouverné par l'égo le sentiment de manque le vide l'illusion que j'ai besoin de plus pour être heureux que je dépends des autres pour être heureux que je dois contrôler ce qui m'entoure pour être heureux c'est le monde de l'égo de résistance en effort en déception en colère et je renonce à ce monde je renonce au pouvoir de l'égo sur moi je lâche prise et je cherche la connexion et à nourrir mon âme comme si je cessais de m'abreuver au poison et tout à coup je m'abreuvais à un hectare une vérité sublime une conscience aimante des élans de sagesse immaculée l'âme qui me gouverne et j'en fais le choix maintenant comment ça goûte pour moi la connexion à l'âme quand est-ce que dans ma vie j'ai ressenti que j'étais au service de mon âme de mon cœur de l'espace pur et joyeux en moi appelez-le comme vous voulez Bouddha quand les ombres de l'égo disparaissent dans la lumière de l'âme comment ça sent l'intérieur et je lui redonne toute la place que mon âme gouverne le sanctuaire de mon être comme si je disais que la lumière que ma sagesse que ma vérité de cœur gouverne prenne toute l'autorité en moi et me ramène dans la vérité à chaque fois que je m'écarte que je me perds que je suis confus je peux voir cette lumière ce Bouddha à l'intérieur cette âme de la façon dont je suis inspiré et générer également l'intention d'être au service des plus grandes visions qu'est-ce qui m'habite comme rêve quel rêve veut s'accomplir à travers moi pour la prochaine année pour mon existence dans les fins fonds de ma psyché de mon être intérieur qu'est-ce qui se rêve en silence et que je peux amener à la conscience à la surface et honorer dans mes choix de vie dans mes actions à partir de maintenant quel rêve m'habite quelle inspiration et rêve veut s'accoucher à travers moi et prendre vie et je regarde ces rêves ces inspirations je les contemple et je leur donne toute l'attention toute ma présence comme si c'était les plus beaux cadeaux du monde comme si chaque rêve était la chose la plus précieuse au monde chaque vision un cadeau de l'âme du grand esprit quel rêve quelle vision de beauté en habite et je me réjouis d'avoir autant de rêves et d'inspiration et si elles sont plus flou plus petit je génère ce souhait de nourrir l'âme de me connecter à l'espace de beauté de lumière en moi en donnant moins d'importance à tout ce qui est à l'extérieur et dès que je me perds dans le monde extérieur de revenir à cette véritable aventure humaine qui se vit en moi et je peux amener mes mains en amas un léger sourire sur les lèvres peut-être roter légèrement mes mains ensemble ceux qui suivent qui sont là dans mes retraites et mes voyages je fais depuis longtemps ce qui s'en vient on amène cette belle chaleur et la conscience au coeur on peut inspirer par les narines pour expirer bouge et si vous voulez si vous pouvez inspirer pour faire vibrer le son homme comme la lumière de l'âme hum 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 ... Namaste Merci infiniment d'être là de partager tous ces moments les dernières semaines j'ai reçu tellement de messages commentaires même trois lettres de Noël à la maison de gens qui ont lu mes livres des gens en Europe que j'ai rencontré dans la dernière année au Québec qui sont venus en retrait des gens qui font les programmes en ligne des gens qui venaient de faire les méditations ma sangha magnifique joyau de communauté de personnes en transformation en conscience, alors merci infiniment je réalise à quel point je fais le bon choix quand je mets ma vie au service de moi de ma spiritualité, de la vôtre de ce qu'on appelle le dharma des enseignements sacrés alors merci de me de me permettre de voir que ça a un sens pour plein de gens et de défier tout ce que j'entends des fois dans la vie, dans les médias ailleurs c'est qu'on est une gang de nébrosés, déprimés qui n'a jamais autant de détresse dans le monde mais il y a aussi des rêves, de l'inspiration des élans de coeur, des gens en transformation des amoureux, des pratiques spirituelles qui sont là pour remettre de la bonté et de la joie dans chaque jour, alors merci de faire partie de cette belle communauté de gens qui font que ça goûte bon vivre Namasté Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !